Qu'est-ce qu'il fait ici de refaire les FNCS ? On va devoir appeler quelqu'un, code rouge, je répète, code rouge, j'accepte la mission. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On dirait que Tommy McGuire commis quoi ? On vous présente un nouveau challenger qui n'a jamais abordé de sa vie. J'ai trop le démon les gars, à côté de moi j'ai 4 boissons mais vu qu'elles sont dégueulasses je peux pas aller boire frère. Qui va le faire sous vos yeux pour la première fois de sa vie ? Johan ! J'allais oublier le prénom ! Johan qui a 27 ans, qui vient de région parisienne, t'es militaire c'est ça ? 27 ans ! Comment te sens-tu ? Comment tu te sens ? Ça va ? Un peu stressé, ouais c'est vu que c'est la première fois, faut bien se lancer. Qu'est-ce qui a fait que jusqu'à maintenant t'as jamais osé franchir le pas ? Ah ouais parce que je suis quelqu'un de timide et j'ai pas envie de les déranger ou peur de mal faire. Et ouais je me dis c'est jamais le bon moment. La petite fesse Sarah tout ça là ! Donc c'est marrant parce que là t'es militaire, tu es peut-être prêt à aller au combat sur le terrain. T'as pas peur presque de mourir pour ton pays. Mais aborder une fille de 45 kg, tout timide comme ça, t'aurais peur de lui parler c'est ça ? C'est ça ouais. C'est marrant comme quoi, c'est irrationnel. Oui comme peur. Après je suis alarmé mais j'ai envie de changer, créer mon agence digitale. Après ça n'a rien à voir. Il est tout choupillon. Ok bon en tout cas on va y aller, on va se chauffer. Si vous voulez donner de la force un gros pouce bleu. Si vous voulez candidater comme Yoann, envoyez-moi une petite vidéo très rapide de vous. Vous vous présentez pour me dire pourquoi vous voulez passer comme ça, pourquoi vous voulez franchir le pas. Et évidemment toutes les infos sur le mentorat, l'accompagnement long terme personnalisé, tout ça c'est sous cette vidéo. Et sur ce, c'est parti, bon visionnage. Est-ce que ce sera Noël ? Est-ce qu'on va distribuer des petits cadeaux ? Est-ce que tu vas recevoir des petites friandises, des petits contacts de jolie fille très généreuse ? Elle drip. Il a un skinny. Mais wesh c'est un militaire ça ! Parce que j'imagine que la pression monte. Mais c'est bien, ils s'identifient. Là ils sont là, derrière leur écran. Rien que dans sa manière de marcher, tu sais qu'il est tout timide le ref. Oh mon dieu. Bon les gars je pense qu'il va prendre zéro contact, je vous m'envoie. Oh putain, j'ai trop peur, attends je vais pause. Je prends une respiration. Donc t'as 27 ans, est-ce que t'as un style de fille particulier ? Euh non, ouais, juste un peu plus petite que moi. Et sinon, après c'est 1m75. Et après ouais, sinon c'est beaucoup au feeling, au visage et après qu'il est un peu fine. Et essaye de parler plus fort. Parce que tu vois là tu parles très doucement. D'un côté c'est bien parce que tu vas rassurer certaines filles. Mais comment ils faisaient à l'armée en se faisant insulter ? Toute la journée frère. T'es chill, mais tu vois voilà, y'a des motos qui passent. Si tu parles si peu fort, elles vont... Ils devaient nettoyer tous les dortoirs. Il va devoir te demander, pardon, oui quoi ? Parle fort. Ouais. Impose-toi. On y va, tu connais, on va pas marcher 3h. Quand t'envoies une, t'as envie d'y aller, t'y vas. On passe sous la douche froide. Et c'est parti hein. C'est parti. Oh putain. Allez mon gars. Il court vers sa destinée. Allez mon gars. Allez mon gars. Te fais pas écraser. Attendez. Non mais c'est une folie quand même. Comment juste une personne du sexe opposé peut faire ça à un homme les gars. Dites-vous, il a sûrement tué des gens en Afghanistan là. Mais parler à une meuf de 22 ans là, de 22 ans avec des grosses fesses, là il a peur là. Ah non c'est trop tard. Bah là ça a dessiné, elle est en pause là. Elle est rentrée dans un magasin. Yes sir. Too late. Allez mon gars. Oh mon dieu. Oh non. Faut pas toucher les inconnus. Elle va avoir peur. Si ça se trouve elle aurait mis un KO wesh. Comment elle s'est retournée ? Je t'ai vu passer. Je te trouvais mignonne. Non merci. Mais j'viens encore. Ah merde. Fasse une bonne journée. Tu lui as fait une tape sur l'épaule ? Euh ouais. Bon j'ai pas vu Guillaume, cameraman qui me signale qu'apparemment tu lui aurais fait une prise de clé de bras sur l'épaule. Non je sais pas ce que tu as fait. Non j'ai juste euh... Tu as tapoté sur l'épaule c'est ça ? Tapoté ouais c'est ça. Bon après, toi avec ton tempérament tu es tellement posé, tu es tellement chill que... Bon elle a vu que c'était pas une menace mais quand même. On va éviter de faire ça. Ça c'est vraiment un cas dernier. Ouais les gars j'avais fait ça euh... Bah quand je vous avais dit l'anecdote de la meuf que j'avais croisé deux fois. Et j'ai dit... Et quand je l'avais croisé une fois j'avais pas porté mes couilles. Enfin... Je dis ouais si je la revois je la truque et je l'avais tapé l'épaule et elle avait eu peur wesh. Après je comprends, je suis imposant tu vois. Je suis 2m01, 100kg de muscles. Mais euh... Faut pas faire ça hein. Dernier recours, si par exemple elle rentre dans le métro, si elle rentre dans un magasin, un truc comme ça ou vraiment... Juste avant tu dis attends pardon, tu as la limite comme ça. Mais là dans la rue on a pas besoin de faire ça tu vois. Non bah ça a duré deux secondes. Ouais. Je lui passais, je trouvais une mignonne. Ah j'ai un copain. Là après t'as vu elle avait un accent donc soit t'aurais pu... Ah il a un accent. Mais bon voilà bah rien de tout seul. Ça fait quoi là ? Tu sens comment ? C'est du bien. Ça c'est du bien ouais. En vrai. Est-ce que là quand tu y allais, est-ce que tu sentais vraiment la pression qui m'a... Les gars il y en a dans le chat honnêtement vous avez... Pardon. Vous êtes autant timide que lui. Aussi timide que lui. Je suis sûr hein. En vrai. Tapez 1. Non si vous vous retrouvez devant une meuf euh... Vous bayez comme ça. Jamais de la vie à cause d'une meuf. Je l'étais. C'est les meufs qui viennent par moi. Ouf. Timide mais abusé. Ok moi je vais vous donner un conseil. Parce que j'étais exact... Enfin j'étais comme ça à peu près. Bon pas à ce point là. Parce que lui il est vraiment... Même dans son langage corporel on voit qu'il est timide et tout. Moi ma technique c'est que j'ai fait semblant de pas être timide. En gros moi j'étais un timide avec les femmes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Genre avec mes potes il y a aucune timidité. Rien du tout avec les hommes. Rien. Mais dès que c'était une meuf les gars. Je sais pas ce qu'il se passait. Mais je devenais timide direct. Genre vraiment. Genre j'y arrivais plus. Genre avec les gars je faisais des blagues tout ça. Je rigolais bam bam. Moi j'étais un peu le clown de ma classe. Et dès que t'es avec les meufs. Mais les gars ça s'évanouissait. Tout ce que j'étais s'évanouissait. C'était une dinguerie quand c'est une meuf que tu connais pas. Alors que maintenant les gars. Que je te connaisse que je te connais pas. Je m'en tape. Et les gars moi je pense que le meilleur conseil. Les gars et les filles. C'est juste de faire semblant. Et au tout début tu fais semblant. Tu te forces. A même pas forcément draguer. Mais juste à parler avec des gens comme ça. A être. Genre tu parles avec des gens que tu connais pas du tout. Sexe opposé. Même des meufs qui te plaisent pas spécialement etc. Et au fur et à mesure tu vas voir que. Bah en vrai. Déjà de base. Moi j'ai dit il fallait que j'arrête d'être timide. Parce que ça sert à rien dans la vie d'être timide. Ça fait que des points négatifs. En plus je suis streamer. Donc imaginez je suis amené à qu'on me reconnaisse dans la rue. Si c'est moi qui est timide. Voilà quoi. Flemmes. Donc ouais. Faut prendre de l'XP en fait. La vie c'est comme un jeu vidéo. Faut prendre de l'XP. Et ensuite une fois que tu passes un certain palier. Et bah boum. C'est ce que je veux dire ou pas ? Montez ou... Ah ouais j'étais en mode je vais jamais le faire et au final ouais. Non voilà après. Parle plus fort. Si tu peux éviter de dire... Je vais laisser faire la vie parfois. C'est mieux. Parce que c'est un peu la phrase disquette que tout le monde dit. Et voilà. Les gars même les meufs... Les gars est-ce que vous avez déjà vu une meuf aborder les gars ? C'est très rare hein. A part si vous êtes vraiment ceux 10 sur 10. Aucune meuf viendra vous aborder hein. Vraiment. Je vous le dis hein. De toute façon là ça a duré tellement peu de temps que j'ai pas... N'es pas une idole capote hein. N'es pas un brach putain. C'est tout. De toute façon là maintenant on enchaîne. De toute façon maintenant tu vas voir que maintenant tu auras de moins en moins d'hésitation à y aller. De moins en moins peur. C'est vraiment la première qui est vraiment la plus difficile. Qui demande le plus de courage. Après il y a des pays où les femmes abordent. Je sais qu'on m'a dit en Suède les meufs si elles te trouvent belle elles vont venir te voir. Elles vont te payer un verre et tout etc. Mais en France ma gueule. Les parisiennes aigries là. Ouf. Tout à fait. Donc maintenant ça sera que plus facile. Ok. Ça marche. T'es bon ? Ouais. Je te trouve mignonne. Voilà je te... C'est gentil. Je te voyais passer. Désolé c'est un peu pressé. Ah pas pressé. Mais t'es tendu en tout cas. Merci. Mais... T'es de la région ? J'ai disparu ouais. 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 Pas de soucis. T'es à Paris ça ? Euh non à côté là j'aime pas Zoxia. Ok. La mise en scène je suis mort. Euh je suis désolé on m'attend mais euh... Je peux prendre ton contact ou euh... Non désolé j'ai un mec. Ah pas de soucis. Ah j'ai un mec hein. Elle a vraiment pas un mec. Ah ça manque de palache. On va devoir appeler quelqu'un. Je pense que vous le connaissez. Zoxia merci pour ce témoin. Ça va Melk. Excuse moi. Pardon. Je vais pas te déranger. Oui. Mais j'adore ton style. Oh merci c'est gentil. Et euh je voulais te le dire. T'as beaucoup de classe. Ouais c'est une skinhead ma gueule. T'es marre ouais. C'est allé à la coupe de Rihanna en 2010. Diamond in the sky. Shine red like a diamond. Shine well like a diamond. Beaucoup de charisme. Merci. Tu t'appelles comment ? Tu peux me tutoyer. Tu fais quoi dans ma vie ? Ah c'est un casque. Je suis en étude d'archi en Suisse. En Suisse ? Ouais. Tu fais quoi à Paris alors ? Ça c'est la question. Mais j'ai mes amis ici. J'ai mes amis. Maintenant t'as moi en plus. Raison de plus pour venir à Paris. Tu vas venir tout le temps. Tu fais quoi ? Moi je suis consultant. Ok. Mais t'es de Paris ? Non je suis de Belgique de Bruxelles. Ah putain qu'est-ce qu'il fait là ? Ça prend trop de temps. Je vais l'appeler. Que fait-il là ? Je suis sûr qu'il est occupé. Ouais il appelle hein. C'est ça c'est ça. Attends juste. Excuse-moi. Je vais pas te déranger. Code rouge. Urgence absolue. Ah merde. Nous avons besoin d'aide. Ok fiché. Bon euh. Je vais devoir partir. Le travail m'appelle. J'ai une urgence. Je prends ton WhatsApp. D'accord. Ok. Parce que chez moi on dit 71. Mais du coup voilà. Tu m'as perturbé. En plus tes yeux, ta beauté et tout. Vas-y mais euh. Passe une bonne journée. Merci toi. Ciao. Ciao. Allo. Code rouge. Je répète. Code rouge. Mon de dieu. Code rouge. Quelle est la mission ? Ta mission, si tu l'acceptes, c'est de nous faire le plus vite possible une démonstration. Reçu 5 sur 5. J'ai accepté ta mission. Alerte maximale. La situation est critique. J'arrive au plus vite. 45 ans rouge. Excuse-moi t'es arrivé. T'étais déjà derrière elle à 1m50 derrière elle. Quand elle dit excuse-moi. Attends déjà de passer devant elle. Ça fait Seb. Pour lui parler. Nous plot twist les gars. T'es allé droit au but. Ce bon vieux Seb. Au moins t'as pas tergiversé. Quand elle t'as dit ah ouais c'est gentil. Ah merci c'est très gentil. Par contre là je suis pressé. Rassure-la sur le fait que ça va pas durer 3 heures. Parce que toi t'as été hermétique à ce message. Ah d'accord bah attends très rapidement. De toute façon moi aussi je dois y aller. Putain je suis triste. T'es dit si. Allez mon gars. T'es entendu ça va pas durer longtemps. Non mais t'inquiète pas moi aussi je suis pressé. En fait tout ce qu'elle te dit tu répètes. Si elle te dit ah là je suis super pressé je dois y aller. Tu dis moi aussi je suis pressé. Moi je vais par là bas. Attends là j'ai un rendez-vous. Je suis en retard. Tu dis moi aussi j'ai un rendez-vous je suis en retard. Comme ça tu réfléchis. Tu répètes. Allez mon gars. Allez garçon. Suivi d'un contact. En plus ça a été belle donc euh. Ok. Bon. Johanna. Regarde. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Excusez-moi. Yeah. Oui. C'est la kiketterie. Moi je suis mort. Ah ah ah. Draguer des meufs devant la kiketterie. Oh mon dieu. C'est super drôle. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire t'aimes bien la bite hein. Ah putain. Franchement les gars. Ceux qui vont à la kiketterie et qui bouffent des bites ou des trucs comme ça vous avez vraiment un problème. Vous êtes française ? Ouais oui. Ok je voulais juste te dire mais je crois qu'on a pas le même âge mais je t'ai trouvé splendide. Je t'ai vu derrière. Tu t'appelles comment ? Ellie. Je viens d'où ? Pas de Paris. De Bruxelles. Ah oui. C'est pour ça je me dis go rencontrer des parisiennes aussi jolies que toi en plus. J'ai bien fait d'emménager. Ça fait comment ? Ouais tu l'as déjà dit t'as quel âge ? J'ai 28 ans. T'as 28 ans et voilà ce que je me disais. Moi j'ai 25. Ok. Bah écoute est-ce que t'as peut-être Instagram ? Ouais je vais te donner mon Insta. Ok vas-y. Je vais faire très vite. Je veux pas gêner ta... Je vois que ta copine est super gênée. Je voulais pas. Ah ok ça marche. Ok. Vas-y je t'en prie. Tu fais quoi dans ma vie ? Ça marche. Enchanté en tout cas. Enchanté. Les gars vous regardez quoi là ? Qu'est-ce que vous regardez le chat ? Eh mon gars toi ! Arrête de regarder les fesses là hein ! Arrête de regarder les fesses hein ! Imbécile va. Quelle est la raison de cette file d'attente ? Qu'est-ce que c'est ? Cette longue file d'attente. C'est la file pour attendre, pour parler à une fille sur Tinder les gars. Ça c'est l'embouteillage les gars quand vous êtes sur les réseaux. Les gars arrêtez les gars ! Arrêtez les petits pigeons comme ça ! Envolez-vous les gars ! Envolez-vous ! Devenez un condor les gars ! C'est pas possible ! C'est pour ça ? C'est le premier à regarder ouais mais c'est pour la rêve du pantalon ! C'est pour ça ! Hacker le système les gars ! Hacker le système ! Sinon c'est comme ça ! C'est embouteillage ! Vraiment ! Embouteillage ! Tout le monde parle à la même nana ! Donc là, il n'y a que le top 1% qui va réussir ! Malheureusement ! N'hésitez pas à regarder cette scène en vitesse x2 pour plus de dynamisme ! Ah ouais à ce point là ! Ok ! Si Seb le dit ! C'est moi ! Je le trouve bien ! Il faut l'arrêter ! C'est d'ici ? Je vois que t'es pressé un peu ! Ok moi aussi ! Ça va pas durer longtemps ! Si tu veux on peut rester en contact ? Ça marche ! Merci ! Merci ! Là faut prendre un brunzan ! Ah ouais ! Ah oui ! Prendre de la vitamine C ! Faut... Faut boire un café ! Prendre des substances illicites ! Je ne sais pas ! Mais euh... Faut prendre de la coque hein ! Franchement c'est un de mes conseils ! Prendre de la coque mon gars ! Tu laisse 15 secondes entre chaque phrase ! Ouais c'est vrai ! T'es d'ici ! Même time ! Là le timing là c'est pareil ! Ouais c'est vrai ! Voilà ! Tu fais ça en fait ! Excuse moi ! Oui ! Pardon tu parles français ? Oui ! Ok je vais pas venir avec toi ! Mais en fait j'ai un... J'ai un petit problème ! J'ai un crush sur toi depuis 10 secondes ! Et si elle s'arrête pas tu dis au revoir ! Mais tu détends pas ! Je t'ai trouvé jolie ! Je t'ai trouvé mignonne ! Je sais pas ce que tu lui as dit ! Tant qu'elle n'est pas arrêtée ! Donc en fait c'est tout simple ! T'arrives devant... Salut ! Et si tu vois quelque chose... Les gars c'est... Ok ! Vous dites c'est cringe ! Je sais pas quoi et tout ! Mais les gars quand t'es beau ! Quand t'es beau tu peux même dire à la meuf... Tu peux dire à la meuf ouais... T'as une tache pistache ! Ça va passer les chats ! Attends mais deux secondes ! Attends deux secondes ! Arrête toi deux secondes ! Je vais là-bas ! Voilà ! C'est tout ! Il est pas beau ! Si il est beau ! Les gars il est beau ! C'est ça en fait ! Il est charmant ! Vouloir l'arrêter c'est... Il est beau ! Il est charmant ! Les gars moi je sais reconnaître quand un homme il est beau ! Et lui il est beau frère ! C'est tout ! Et si elle veut pas s'arrêter ! Tu dis au revoir ! C'est qu'elle voulait pas parler avec toi ! D'un mec violent bizarre ou quoi ! Marcher à côté c'est imposer sa présence ! Et elle peut rien faire ! Les gars vous êtes tous beaux ! Vous êtes tous beaux à votre propre manière ! Voilà ! Arco merci pour le deuxième mois ! Mais en fait... Mort de rire il est trop nul ! J'ai envie de le taper ! Oh ! J'aimerais bien te voir à ta place quand même ! Oh ! Après un homme ça peut être beau de plein de manières en fait ! Ça peut être beau par son charisme ! Ça peut être beau de plein de manières ! Pas juste physiquement tu vois ! Faut juste faire un minimum ! Mais tu peux être plus beau de quelqu'un ! Juste dans ta manière de t'exprimer ! Dans ta manière de te comporter ! Dans ta manière de t'habiller ! Dans ta manière de... Voir la vie tu vois ! Dans tes hobbies ! Plein de choses ! Dans ta coupe de cheveux tout ça ! Y'a pas que le physique ! Y'a pas que le physique ! C'est important ! Mais y'a pas que ça ! Un gars qui marche à côté d'une fille ! La fille elle peut rien faire ! Elle est là à subir le gars ! Tu peux même arrêter sans parler ! Y'a plein de meufs qui disent... Vous avez jamais vu des meufs qui disent Ouais les mecs trop beaux ! Ils ont rien de bien à raconter ! Ils sont pas intéressants ! Y'a plein de meufs elles disent ça ! Dans sa manière d'offrir des subs ! Manel ! Offre un sub tout de suite ! Ou t'es ban ! Offre un sub tout de suite ! Devant comme ça avec un grand sourire ! Elle va ralentir ! Elle va s'arrêter ! Mais si toi... Ah je t'ai trouvé jolie ! Tu t'appelles comment ? En marchant à côté d'elle ! Jamais elle va s'arrêter ! Donc juste ça ! Parce que là on bloque sur le début ! Là t'arrives pas à mettre la pièce dans la machine ! Le jeu d'arcade il est là ! C'est trop bien ! Et pour que ça commence ! Appuie sur start ! Faut mettre du crédit ! Toi t'arrives même pas à mettre la pièce dans la fente ! Mettre dans la pièce dans la fente ! C'est qu'elle s'arrête ! Une fois que t'as mis la pièce dans la fente ! Tu faisais quoi là ? Tu te baladais ? Moi t'es d'ici, pas d'ici ! Tes origines ! J'ai pas l'habitude de faire ça ! Mais t'es stylé ! Je sais pas quoi ! Tout ça c'est le jeu qui commence ! Les gars pourquoi il a les yeux qui commencent à avoir des... J'en dirais ils sont... Il est sur le point de pleurer ! Les filles s'arrêtent pas ! Il n'y a même pas de vrai... C'est douche ! Ça fait que tes interactions Elles ne jouent pas assez longtemps ! Je peux même pas te faire de retour ! Commence déjà par mettre la pièce dans la machine ! C'est à dire réussir à l'arrêter ! Et là le jeu il commence ! Parce que même là elle a presque hésité ! Tu as dit « Est-ce que c'est ton contact ? » Et je sais pas quoi ! Alors qu'elle sait rien de toi ! Tu sais rien d'elle ! Tu marchais à côté ! Donc pour moi ! Là tu l'aurais arrêté ! Parlez 5 minutes avec elle ! C'est un numéro 100% ! Voilà ! Bah oui ! Vu que même là elle a presque hésité ! Alors que t'as tout fait entre guillemets de travers ! Donc si t'avais fait mieux ! Pas forcément parfait ! Mais tu vois ! Tu l'arrêtes ! Tu lui parles ! Châtelet Réal ! Pardon ! Tu m'as pas entendu ! Mais t'avais l'air hyper perdu ! Et je me suis dit j'ai envie de t'aider ! Non seulement t'es magnifique ! Le micro il est bien cramé en plus ! Une âme comme ça perdue en désolation ! Je me suis dit elle a besoin de mon aide dans la vie ! Tu mets pas des silences de 15 secondes entre tes phrases ! Tu vois ! En vrai lui il est venu dans la vidéo juste pour tout niquer ! Ce serait bien fini tu vois ! Oh la touriste ! Obligé elle parle pas français elle ! Excuse moi ! Ah ! Je te trouve mignonne ! Oh ! Mais non ! Oh la la ! Oh la la ! Mais il est mule hein ! Il est pas très fort hein ! On dirait... Putain ! Merci ! Voilà donc je voulais te dire ! C'est gentil ! Merci beaucoup ! Je suis attendue au théâtre je suis désolée ! Ah ok ! Moi aussi je suis pressé ! Euh... Est-ce que tu veux qu'on reste en contact ? Non je suis désolée j'ai déjà quelqu'un ! Ah ça marche ok ! Fasse une bonne journée ! C'est pas grave ! C'est pas bon ! Le quelqu'un en question ! Tu l'as arrêté ! C'est bien ! Mais en fait bon ! Elle s'est arrêtée ! Elle s'est arrêtée mais aussi parce que tu t'es bien mis devant ! T'as dit salut ! Excuse moi ! T'as attendu ! Pour moi t'as de la bonne attitude ! Avec le bon sourire ! Tu vois ! T'es là ! Après c'est compliqué les gars ! Tu peux pas changer en une heure ! Il a trop une personnalité de mec timide, de mec calme et tout ! Faudra qu'il tombe sur une meuf qui aime dominer en fait ! Parce que lui il dominera jamais une meuf tu vois ! Faut qu'il tombe sur une meuf qui aime un peu quelqu'un qui est un peu soumis genre ! De toute façon là qu'il sera soumis lui ! T'es chill ! Tu la rassures ! Bref ! Souriant ! Ça c'est bien ! Ouais ! Là l'erreur c'est... C'est juste euh... Je t'ai vu et je t'ai trouvé joli ! Voilà ! Et t'as laissé tomber comme ça ! Et t'as mis un silence ! En tout cas un temps ! Ouais ! Et le problème c'est que quand on fait ça ! Ça va forcément créer une gêne ! Forcément ! Si t'arrives et tu dis salut ! J'ai trouvé joli ! Ou euh... Salut ! J'avais envie de te dire bonjour ! C'est pas Tobey Maguire les gars ! Si tu laisses un silence comme ça... Elle elle... Y'en a vrai qu'il a dit il a un air de Lucas ! Ah plus où se mettre ! Elle va faire euh... Oui quoi... Tac ! Et le réflexe... Même les enfants c'est pareil ! Tu vois même en Aziz c'est comme ça ! C'est presque une caricature ! C'est si tu te gênes ! Le réflexe c'est de... Et tu te caches ! Comme ça ! Mais... Tu t'appelles comment ? Excuse-moi ! Tu parles français ? Ouais ! Ok ! Juste euh... Je t'ai vu marcher ! Et t'avais une sorte de flègme ! T'étais hyper à l'aise ! J'avais l'impression que... Je sais pas... Tu t'as fait ici ou la rue t'appartenait ? J'ai trouvé ça vachement stylé ! Vachement charismatique ! Je vais venir te le dire ! Tu t'appelles comment ? Mais si tu... Pour te dire bonjour ! Et tu laisses un silence ! Il se passe ce qui se passe là ! Ah d'accord ! Non mais là je peux pas rester ! Je dois parler ! Je dois partir euh... Voilà ! Je te dis pas de parler plus vite ! Je te dis juste... Mets moins de temps entre tes... Tes phrases, tes séquences ! Ouais ! Donc là t'aurais pu te dire ! Tu t'appelles comment ? Ou t'es d'ici ! T'es de Paris ! Tu vois ? Celui t'as dit il est beau ? Bah oui ! Bien sûr il est beau wesh ! Il a les yeux bleus ! Il est grand ! Excusez-moi ! Euh... Je te trouve mignonne ! Ah merci ! Bonjour ! Il est... Oh mon dieu ! Mais... Mais frère ! Les conseils ! Il les a écoutés ! Il est... Je te trouve mignonne ! Bonjour ! Je te trouve mignon ! Moi à 6 ans qui allait voir quelqu'un pour avoir des bonbons ! Merci beaucoup ! Mais... Excuse-moi ! J'ai... Ah ok ! Faites ici ! Mais merci beaucoup ! Faites ici ! Bonne journée ! Essaye d'être un peu indirect du style plutôt que de demander... Ah ouais il est peut-être autiste ! Je pense non ! Excuse-moi ! Tu es trop joli ! Je sais pas quoi ! Essaye de... Demander par exemple ! Excuse-moi ! Juste une question ! Il s'arrête ! T'es italienne ! T'es machin ! Bref ! Tu devines les origines ! On s'en fout ! Elle veut dire oui ou non ! Et dans tous les cas tu dis ! Ah d'accord ! Non ! Parce que quand je t'ai vu ! Tu m'as fait penser à ça ! La façon dont t'es habillée ! Mais t'es ici ! Ça c'est l'acoustique ! Parle un peu peut-être comme ça ! Non mais non ! La conversation m'a duré plus longtemps ! Excuse-moi ! Pardon ! T'es italienne ? Non ! Non ? T'es sûre ? Oui je suis sûre ! T'as pas du son un peu italien ou un truc un peu italien ? Non ! Quelle est l'origine ? Française ! Française ! Ouais ! Est-ce que t'es en train de me mentir ? Ça commence très mal ! Je me suis dit ! Tu t'appelles comment ? Parce que là le problème c'est que t'arrives et tu lui demandes de se positionner tout de suite en disant écoute ! Salut ! Tu me plais ! T'es ok ? Oui ? Non ? Continue ! Donc les trois quarts elle t'est dit Ah non mais j'ai un copain ! C'est vrai ! Elle était très jolie ! C'est juste que malheureusement t'arrives pas à t'entraîner pour la conversation parce que ça dure 10 secondes ! Un agresseur se balade dans Paris la bande des filles en silence ! Au moins pas tout de suite dire ouais t'es jolie mais dire parce que moi tu fais de la salsa ? Tu fais de la danse ? Tu fais machin ? Ou t'es de telle origine ? Et après elle va te dire oui, non ! Mais le but de ça... Non mais là pour l'instant c'est vrai qu'il a eu aucune conversation genre Il n'y a pas une seule meuf on connait son blase D'habitude on entend des miaou ! Ah d'accord parce que la façon dont tu marchais tu t'habillais je pensais que c'était ça en tout cas j'aime bien mais t'es d'ici tu t'appelles comment ? C'est question basique tu vois ? Au moment comme ça ça dure... Ouais parce que là en fait je peux rien dire ça dure 10 secondes ça dure 5 secondes, 10 secondes Après il y a la tenue vestimentaire qui compte tu vois ? Moi je voulais attendre la fin pour le dire mais bon là tu le sais un petit peu mais là la fille elle est archi classe elle est stylée c'est l'italienne je sais même pas ce qu'elle est elle avait un accent t'arrives t'es habillé comme ça C'est sûr c'est sûr Il y a aucune chance quoi ! Si la fille elle est vraiment classe comme ça une vraie femme de plus de 25 ans t'es habillé comme ça c'est mort c'est dur hein Il est en pire ! C'est là tu aurais été habillé en costard en machin je sais pas quoi les trois quarts des filles là qui se sont pas arrêtées elle se sera arrêtée Après il dit des termes hein Après on va pas s'inventer une vie s'habiller en costard alors que voilà mais faut se trouver un style tu vois ou s'habiller classe mais en tout cas à Paris évidemment dans les provinces machin dans les provinces peut-être ça change pas grand chose mais les gens qui se baladent en short et compagnie ok à Paris tu ne veux pas faire ça je n'existe pas Même les étrangères qui débarquent à Paris elles veulent de la classe c'est pour ça c'est un peu difficile en plus elles sont pressées elles vont vite donc tu n'as vraiment pas le temps tu vois elle doit prendre sa décision en deux secondes elle te regarde oui non mais j'ai pas le temps oui non mais non mais j'ai un copain après c'est un copain c'est pas une Pyrénèque c'est une Montclair c'est la Montclair qui me met dans toutes les vidéos depuis 3 ans après quand tu entends 100% du temps j'ai un copain c'est que parmi ça il y en a où c'est pas des vrais copains c'est juste des plans cul qui sont formulés j'ai déjà quelqu'un j'ai un copain j'ai un machin mais si c'était quelqu'un on va dire avec plus de valeur perçue en tout cas elle aurait rien dit elle aurait donné son contact elle aurait pas dit j'ai un copain si elle fréquente quelqu'un ou c'est rien de sérieux elle va retourner la carte du côté non mais je fréquente quelqu'un quand elle est pas attirée et inversement elle va pas dire oui oui je suis disponible bah de toute façon il y en a plein qui mentent juste pour qu'on arrête de lui casser les couilles ah c'est déjà fini oh la la miskina le débrief il dure plus longtemps que ses interactions toutes réunies côte à côte ah ouais non là c'est chaud que tu lui es arrivée là pour ça lui non aïe 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 merde c'est quand tu vas là-bas, toi heuuu jamais heu 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 Sous-titrage ST' 501